Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine du palais des saveurs. Alors aujourd'hui je vous propose une recette salée à base de poisson qui j'espère égalera vos papilles. Je vais vous faire un pavé de loup en croûte de fourme de montbrison, asperges rôties aux noisettes. Pour cette recette vous aurez besoin d'un bar de lignes de 1 kg et plus précisément des filets. 100 g de fourme de montbrison parée, 140 g de pain de mie, 60 g de beurre, 24 asperges vertes, 20 g de noisettes brutes concassées, un peu de persil et 75 g de beurre supplémentaire. Alors grâce à un robot, je vais mélanger la mie de pain et la fourme. Puis je rajoute le beurre froid, les 60 g. Alors j'obtiens une sorte de pâte que je vais étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur d'un demi centimètre. Je place cette pâte au réfrigérateur pendant la cuisson de mes asperges. Alors je fais fondre mon beurre jusqu'à une température de 152 degrés, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit noisette. Je filtre tout de suite mon beurre. Je badigeonne les asperges de ce beurre. J'assaisonne. Je parsème deux noisettes. Dans le reste du beurre, j'ajoute le reste des noisettes. J'assaisonne et je porte à coloration. Je découpe ensuite des rectangles dans ma pâte de la taille des pavés de poisson. Les pavés, je viens les poser sur le poisson. Et je viens cuire le tout 5 minutes à 180 degrés dans mon four. Voilà, les noisettes ont pris une jolie couleur ambrée. J'ajoute le persil. Allez, on passe au dressage. Je dispose au fond de mon assiette quelques asperges. Par-dessus, je dépose un pavé de loup. Et je n'ai plus qu'à déposer un peu de noisettes caramélisées. Le plat est terminé. Il ne reste plus qu'à le savourer tant qu'il est chaud. Je vous souhaite donc un bon appétit. Je vous donne rendez-vous mercredi ou samedi prochain pour de nouvelles idées gourmandes sur la chaîne du Palais des saveurs. Au revoir et bonne journée.